Coupez le courant au moyen de disjoncteurs adéquats. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un disjoncteur de 20 ampères. Pour retirer l'ancienne prise, dévissez d'abord l'enjoliveur, puis retirez la plaque de finition. Dévissez ensuite le support pour retirer la prise de la boîte d'encastrement. Pour retirer les fils, dévissez les bords de la vis. Sortez la prise double compacte de son emballage et dévissez-en la plaque de finition. Consultez le mode d'emploi inclus. Vérifiez si les fils sont encore en bon état. Si nécessaire, vous pouvez en couper l'extrémité et les dénuder à nouveau. Contrôlez à l'arrière de la prise double la longueur de fil qui doit être dénudée. Branchez les fils dans les bornes prévues à cet effet. Grâce aux bornes automatiques, cette opération est à la fois rapide et simple. Lorsque tous les fils sont branchés, insérez l'ensemble dans la boîte d'encastrement. Le support est fixé de niveau à l'aide des griffes. Vissez ensuite la plaque de finition sur la prise double compacte. Rétablissez le courant. Vos deux nouvelles prises sont maintenant opérationnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Réalisé par Neo035